et ce mercredi comme chaque mois c'est le retour de nos épisodes roues libres avec plein de petites chroniques qui partent dans tous les sens ce soir on commence par deux petites verseuses sur le sommeil comment dormir du nord au sud et d'est en ouest et ce sera ensuite réveil en coup de fouet avec une chronique un peu spéciale sur la science de françois de sade et de léopold masoc nous sommes le mercredi 12 mai 2021 vous écoutez l'épisode 448 bienvenue sur podcast science et donc ce soir nous avons une large table virtuelle avec moi même joanne vacciné depuis paris pascal vacciné depuis l'alsace salut tout le monde et léa pas vacciné mais depuis l'alsace j'aimerais bien que ce ne soit pas un critère de discrimination s'il vous plaît bonsoir mais elle essaye quand même il faut le dire cléora pas vacciné pas non plus depuis l'alsace mais depuis la normandie salut à tous irène vacciné depuis la corse bonsoir tout le monde et notre nouveau stagiaire adrien depuis paris salut et donc adrien qui est en licence de physique fondamentale à orcel nous a rejoint depuis alors ça fait un petit moment que tu te consécris voilà tu nous as proposé de faire une sorte de stage qui s'est transformé en sorte de chronique courte et de formation montage enfin voilà mais du coup c'est ta première chronique ce soir bienvenue et oui merci merci je suis très très content d'être là et donc adrien se a aussi un podcast ah oui qui s'appelle podcast avec un cul le podcuaste le podcuaste pardon qui s'intéresse aux sexualités non traditionnelles tu nous en reparleras un petit peu à la fin et donc on va commencer par la chronique sur le dodo des ozio par notre chère cléora ensuite on va enchaîner sur la réponse au quiz il faut orienter son lit pour dormir la tête au nord pour bien dormir info ou atox et enfin du coup la chronique d'adrien et bien du coup je te laisse la parole cléora coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle petite chronique des zozio aujourd'hui en écho avec le quiz du moment sur la thématique du sommeil on va parler oiseau et dodo alors je vous vois venir oiseau et dodo non n'allons pas parler du dodo l'oiseau disparu de l'île maurice on va parler du sommeil donc chez l'oiseau vous vous avez déjà croisé un oiseau en train de dormir bon d'abord où est-ce que ça dort un oiseau pas dans leur nid en tout cas c'est pas le cas pour la plupart des espèces d'oiseaux un nid ça sert à mettre les oeufs en hauteur car bon tenir un oeuf sur une branche c'est pas si simple du coup les oiseaux dorment ailleurs tant qu'on évite les prédateurs les oiseaux aquatiques par exemple peuvent piquer un roupillon sur l'eau ou sur un nid l'eau en cachant vite fait sa tête sous son aile les rapaces eux bien moins inquiétés par quelconque prédateur dorment dans leur coin chouette et hibou par exemple tranquillou dans leur trou je dis ça car c'est loin d'être le cas de tous les oiseaux tous les petits passereaux sont eux vulnérables à la prédation et doivent toujours être attentifs à ce qu'un chat ne les chope pas ainsi les petits passereaux dorment souvent au milieu d'un feuillage tense pour se cacher un minimum et sur une branche assez haute pour être le moins dérangé possible à vrai dire pour l'anecdote même les faisans les grosses poules des bois là peuvent voler pour se poser sur une branche et un truc aussi de dû sur une branche je vous le dis faut pas que ce soit une vulgaire brindille mais du coup comment l'oiseau peut dormir accroché sur une branche sans tomber j'ai beau essayer de dormir debout ou accropi perso je pique toujours du nez quand on dort on a un relâchement musculaire général donc comment ça se fait que l'oiseau tient toujours sur sa branche et ben les oiseaux ont un système mécanique ingénieux genre si l'oiseau pose tout son poids sur ses pattes ses doigts se resserrent en mode automatique comme à un bouton à clipser en mode on et off c'est un tendon de la patte qui contracte tous ses doigts du coup comme ce n'est pas un muscle qui est tenu ça demande beaucoup moins d'énergie c'est vraiment similaire à un clip ce mécanique une fois posé sur sa petite branche donc le petit oiseau prend une posture la plus reposante possible pour lui le plus souvent il tourne complètement sa tête pour bloquer son bec entre les plumes de son épaule ou carrément sous son aile des échassiers prennent des postures eux qui nous semblent encore plus étranges crues et flamands dorment sur une seule patte des espèces d'oiseaux même dorment à même le sol alors qu'à l'inverse d'autres dorment en plein vol tels les martinets les albatros et autres oiseaux qui peuvent passer des semaines et des semaines dans les airs sans se poser ok turbulence à venir on risque de dormir tout va bien se passer fermez les yeux enfin peut-être pas les deux dans tous les cas comment dormir sans se faire choper par un prédateur et concernant les grands planeurs comment dormir alors qu'ils volent tout là-haut en hauteur pour ça les oiseaux adoptent deux petites techniques la première est qu'ils se rassemblent en groupe on peut voir par exemple des milliers d'étourneaux se regrouper dans deux ou trois arbres des moineaux se retrouvant en famille autour d'un pot ou encore les martinets se regrouperont vers les deux kilomètres d'altitude ça c'est pour une seule et même espèce mais même plusieurs espèces peuvent se regrouper c'est le cas de différentes espèces de mésanges et de roitelets qui peuvent se retrouver à dormir à branches superposées une vraie colloque le fait de se regrouper permet qu'il y en ait qui fasse le guet et d'autres qui dorment profondément ceux à l'intérieur du groupe dorment complètement ou plus profondément en tout cas et ceux à l'extérieur restent beaucoup plus vigilants tout ça donc c'était la première technique pour dormir tranquille la deuxième petite technique est de dormir tout en étant vigilant c'est à dire de littéralement dormir que d'un oeil on appelle ça le sommeil hémisphérique unilatéral ou le sommeil unihémisphérique ou encore un autre nom le sommeil asymétrique bref peu importe le nom ce qu'il faut comprendre c'est que nos cerveaux à tous sont séparés en deux hémisphères comme la terre entre le sud et le nord sauf que là c'est l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit et bien les oiseaux sont capables d'endormir qu'un seul hémisphère à la fois pour garder l'autre éveillé c'est ce qu'on appelle donc le sommeil unihémisphérique ce ne sont pas les seuls animaux à dormir de cette façon même les mammifères peuvent le faire c'est par exemple le cas des dauphins ou des otaries ah oui si tu as besoin d'air pour respirer tu ne peux pas complètement te reposer des heures et des heures dans l'océan au risque de couler et de te noyer c'est une question de survie et bien pour les oiseaux c'est pareil le sommeil unihémisphérique c'est une question de survie non seulement pour éviter les prédateurs et autres menaces pour les petits passereaux mais aussi pour éviter de cogner un congénère ou un arbre en plein vol pour les grands planeurs qui dorment tout là-haut hémisphère droit et hémisphère gauche il y a un arbre en face de nous on fait quoi ? oh je te cause tu dors ? ça en tout cas c'est ce qu'on imaginait et ce qu'on écrivait dans les bouquins d'ornithologie jusque là mais on n'a jamais réellement à les vérifier et mesurer avec des données si les oiseaux dormaient vraiment de cette façon en plein vol en tout cas jamais jusqu'à une étude passionnante aujourd'hui en libre accès de manière complète datant de 2016 par une équipe allemande de Niels Rattenborg et collaborateurs ils ont étudié une espèce qui passe énormément de temps en vol des semaines et des semaines la frégate alors oui ce nom n'est pas uniquement celui d'un bateau mais aussi celui d'un grand oiseau il peut atteindre 2 mètres d'envergure le voir arriver c'est un avion un planeur qui a la taille, un comportement et un environnement similaire à l'albatros pour faire simple si vous voulez la frégate est donc un oiseau marin qui peut parcourir facile 400 km par jour c'est un Paris-Strasbourg un Paris-Lyon un Québec-Ottawa un Abidjan-Acra 400 km pour lui c'est une petite balade quotidienne pour vous décrire un peu cette famille d'oiseaux ce sont des avions de guerre qui sont maladroits sur terre et coulent très facilement sur l'eau du coup ils ne restent que dans les airs pour se nourrir ils chopent des poissons tortues ou calmars à la surface ça c'est ce qui est en tout cas écrit sur les fiches de description de l'oiseau mais en réalité il est très opportuniste cet oiseau le moindre bateau de pêche il est capable de le suivre pour profiter des denrées mieux encore il profite de sa domination dans les airs pour piquer la prise des autres espèces ainsi il est courant de voir un oiseau le bec rempli de poissons se faire agresser par une frégate pour le raqueter de son poisson ouais je vous l'avais dit c'est un avion de guerre c'est le bad boy désert physiquement la frégate mâle sont noirs avec une énorme poche rouge faisant la taille de sa gorge une poche qu'ils gonflent à la saison des amours quant aux femelles elles détiennent davantage de blanc notamment sur la tête sans avoir cette poche rouge très caractéristique plus spécifiquement l'espèce étudiée par les chercheurs par Niels Rottenberg et collaborateurs est la frégate du Pacifique autour des îles Galapagos ils ont équipé une quinzaine de femelles d'un GPS et d'un accéléromètre pour connaître la position de l'oiseau dont son altitude et comment il se balade dans les airs car ça se trouve en plein vol la frégate dort sur le dos si toutefois elle dort en vol car on le suppose mais on n'en sait rien jusque-là et ils les ont aussi équipés d'un EEG un électroencéphalogramme Alors un EEG c'est un ensemble de petites électrodes qu'on colle sur le crâne de l'individu pour mesurer l'activité électrique de l'encéphale c'est-à-dire du cerveau ici on place 5 électrodes 2 au niveau de l'hémisphère gauche et 2 au niveau de l'hémisphère droit comme ça on sait si l'un ou les deux hémisphères sont endormis ou pas la dernière électrode dit grossièrement sert juste de lignes de base de baseline pour mieux comparer les 4 autres électrodes entre elles et plus précisément ces électrodes mesurent l'activité électrique de surface donc des aires primaires visuelles de l'oiseau à l'arrière du cerveau comme chez nous d'ailleurs tout ce matériel pèse 55 grammes et bon petite parenthèse c'est peut-être pourquoi on n'étudie pas directement les martinets car 55 grammes c'est carrément son propre poids alors que pour une frégate c'est 4% de son poids c'est-à-dire que si vous pesez 70 kg c'est comme si vous vous baladiez avec 2,8 kg supplémentaires sur vous grâce à tout ce matériel donc les chercheurs ont pu mettre en évidence plusieurs choses d'abord un oiseau comme supposé auparavant ça peut bel et bien dormir en volant l'étude que je vous présente est un peu la recherche qu'il prouve que ce soit au niveau comportemental ou au niveau physiologique grâce au signe électrique on sait donc maintenant que la frégate peut dormir en volant un hémisphère cérébral à la fois donc un sommeil uni-hémisphérique mais à la surprise des chercheurs l'oiseau peut également dormir des 2 hémisphères en même temps en plein vol un sommeil donc bi-hémisphérique ça on peut le savoir grâce à l'EEG donc à l'électron c'est faire le gramme pour faire simple le signal électrique enregistré d'un hémisphère en éveil est bordélique alors que le signal électrique durant le sommeil est ample intense et calme je vous en parlerai sûrement davantage dans un proche futur dossier autour des niveaux d'éveil et de sommeil grâce à l'EEG donc on y mesure aussi que les périodes de sommeil s'étalent en grand maximum jusqu'à 5 à 6 minutes c'est tout ainsi en vol l'oiseau se repose grâce à un sommeil fragmenté par période de poignées de secondes ces mesures physiologiques sont corroborées aussi par les mesures comportementales de l'oiseau avant de s'endormir il bat davantage des ailes puis après une petite poignée de secondes de sommeil quelques secondes plus tard au réveil il répète plusieurs petits comportements atypiques où il se laisse tomber comme s'il piquait du nez mais dans les airs en pliant ses ailes vers sa tête pour maladroitement anthropomorphiser le comportement on pourrait imaginer qu'il se gratte la tête avec ses ailes comme nous quand on se frotte les yeux au réveil deuxième chose que les chercheurs ont pu mettre en évidence c'est que les différents types de sommeil uni-hémisphérique ou bi-hémisphérique ne se font pas n'importe quand ou n'importe où dans les airs plus loin en analysant les données ils ont ainsi pu remarquer qu'un sommeil bi-hémisphérique c'est-à-dire donc des deux hémisphères peut se faire un peu n'importe quand alors qu'un sommeil uni-hémisphérique c'est-à-dire que d'un seul hémisphère se fait majoritairement dans les courants d'air chaud ascendant en fait les oiseaux planeurs tels que la frigate sont des grands connaisseurs des courants aériens que l'air chaud fasse monter en altitude ou que les orages peuvent perturber ce sont des maîtres du climat atmosphérique la frigate elle comme beaucoup d'oiseaux semble utiliser les courants d'air chaud ascendant comme des coussins pour se reposer en faisant des roues en volant elle monte petit à petit en altitude sa trajectoire forme alors une spirale un colimaçon c'est là-dedans donc dans ces coussins d'air que les oiseaux ne dorment que d'un seul hémisphère les chercheurs sont allés même plus loin ils ont remarqué qu'en fonction que la frigate fasse un colimaçon tournant vers la gauche ou un colimaçon tournant vers la droite l'hémisphère cérébral endormi n'est pas le même ça veut dire que truc de dingue quand l'oiseau fait des cercles vers la gauche l'oiseau garde l'oeil gauche ouvert pour laisser endormir l'autre et inversement en fait quand on y pense ça va de soi si en voiture ou en vélo je prends un virage vers la gauche je vais plutôt regarder à gauche pour savoir où je vais aller enfin troisième et dernière chose que les chercheurs ont pu mettre en évidence c'est que l'oiseau dort très très peu en vol tenez-vous bien la frigate dort uniquement 42 minutes par jour soit 3% de leur temps 42 minutes alors qu'une fois posées sur terre les frigates peuvent dormir même la moitié de leur journée ça c'est au niveau de la quantité du sommeil mais au niveau de la qualité du sommeil c'est aussi la même chose les ondes cérébrales sont bien plus amples et profondes quand l'oiseau dort sur la terre ferme plutôt que dans les airs dans les airs l'oiseau dort 70% de leur temps en sommeil uni hémisphérique sur terre c'est moins de 50% la recherche actuelle se demande alors comment l'oiseau peut tenir si longtemps en vol avec si peu de sommeil comment les oiseaux peuvent être encore lucides après tant de jours au-dessus des océans à dormir si peu et si mal dans les airs parce que je sais pas vous mais pour moi suffit d'une nuit blanche pour être dans la lune ou à côté de la plaque comment une telle physiologie complètement désynchronisée peut exister est-ce que c'est parce qu'ils dorment la tête au nord pour mieux se reposer j'en doute un car ils tournent en rond pour dormir dans le lit en coulis maçon là mais nous nous concernons est-ce qu'on devrait dormir la tête au nord ou dormir en volant en tout cas c'est passionnant aussi cette histoire de sommeil uni et demi-sphérique moi je savais pas du tout cette histoire moi j'en avais entendu parler il y avait un épisode sur le sommeil il y a quelques semaines sur la méthode scientifique sur le rêve et du coup ils en parlaient effectivement de ce truc là je crois chez les dauphins en fait j'aurais dû m'en douter que chez les oiseaux aussi mais je savais chez les dauphins très bien et bien avec cette transition magnifique smooth comme un sommeil de bébé je crois qu'on peut enchaîner sur la chronique de Eléa la réponse au quiz et donc on s'est aperçu qu'en fait on n'avait pas eu du tout de réponse à notre quiz et en fait on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas laissé assez de temps il y a trois semaines c'est vrai que ça faisait ça faisait que cette fois trois dodo pour tester je sais pas si les gens ont vraiment eu le temps de tester toutes les positions pour leur lit c'était un peu short bon alors du coup on dort mieux la tête au nord info ou intox déjà qui a choisi ce sujet de quiz je vous le demande j'ai beau chercher j'ai pas réussi à caler d'informations sur les plantes dans cette chronique je suis vraiment désolée en plus on avait déjà parlé du sommeil dans plusieurs épisodes et notamment dans l'une de nos radios dessinées songe d'une nuit de podcast j'avais fait une autre chronique aussi sur est-ce que les plantes dorment la nuit donc le sujet était déjà épuisé sur les plantes donc voilà il a fallu que je creuse dans de la bibliographie qui n'était ni vraiment de la biologie ni vraiment des plantes et puis comme on a pas eu de réponse ça a été l'occasion de faire un peu de recherches sur des blogs très très sérieux donc comme à l'accoutumée pour les réponses aux quiz ma recherche a démarré par une bonne vieille combinaison de requêtes dans mon moteur de recherche à la pêche aux recommandations diverses et variées sur le sommeil et les points cardinaux pour essayer de trouver d'où vient cette étrange recommandation selon laquelle il faudrait dormir la tête au nord déjà premier constat on trouve tout et son contraire et quand ça commence comme ça en principe ça nous annonce d'emblée qu'on ne va pas tomber sur des informations très consensuelles et qu'on va chercher très longtemps alors je vais vous donner quelques exemples vu qu'on a pas de réponse d'auditeur on a un peu de temps sur le site très qualitatif de lesmatelas.fr on trouve les informations suivantes dormir la tête vers le nord déséquilibre le champ magnétique terrestre carrément en gras dormir face au nord est la pire position que vous puissiez choisir bon si c'est eux qui le disent c'est sûrement que c'est vrai alors qu'en est-il du sud toujours sur le même article cette direction n'est pas considérée comme la meilleure mais ce n'est pas la plus mauvaise non plus les champs magnétiques opposés vous entraînent du nord au sud tandis que votre corps est orienté vers le sud ce qui pourrait vous empêcher de bien dormir en raison des vagues d'énergie opposées très bien une explication qualitative alors que dire de l'ouest parce qu'il y a toutes les positions sur cet article ils disent cette position est relativement acceptable bien que selon l'étude des directions du sommeil elle favoriserait la paresse une faible motivation et donc si vous devez vous lever tôt le matin ce n'est pas la meilleure direction de sommeil recommandée mais pour les grasses matinées pas de soucis ah très bien il précise également que cette direction est également recommandée pour les personnes souvent stressées ou angoissées car elle favorise la relaxation et vous fera vous sentir plus confortable formidable reste leste si vous croyez que la direction peut induire la qualité de votre sommeil alors la meilleure option est de dormir la tête face à l'est cela augmente la concentration et la mémoire en outre il attire la positivité et vous maintient en bonne santé cette direction est reconnue pour être dotée d'une force d'action et de vagues positives vous donnant envie de vous réveiller chaque matin avec des sentiments positifs et de la motivation voilà donc ça c'est les recommandations de Matlab.fr qui j'espère vous convaincre j'ai continué mes recherches quand même parce qu'on ne part jamais avec une seule source sur un autre blog je trouve l'orientation vers le sud est considérée comme induisant le sommeil profond en ayurvéda car selon la théorie du vastu shastra il y a une attraction ou attirance du pôle sud sur la tête comme c'est un accord des opposés tête versus sud les extrêmes s'attire ça ferait une combinaison harmonique qui insufflerait de l'énergie dans le corps au contraire la position vers le nord serait conseillée par les principes du Feng Shui très bien un autre blog encore nous dit l'orientation du lit vers le nord peut augmenter divers troubles du sommeil tels que l'insomnie et vous rendre plutôt léthargique dans votre vie cette position est souvent appelée position de mort en revanche si vous êtes une personne âgée cette position pourrait être bonne pour mieux dormir car elle favorise un sentiment de calme et une tranquillité dont vous pouvez profiter très bien dernière citation juste pour que vous partiez avec une belle collection mettre son lit dans la direction du sud n'est pas une bonne idée car l'énergie dégagée est trop importante si vous réalisez que vous avez tendance à avoir de fréquents accès de colère notamment dans votre couple changer votre literie de sens peut vous permettre de minimiser ce trop plein d'énergie donc toutes les citations que je viens de mentionner proviennent d'articles de blog que l'on retrouve facilement sur des sites de literie et de matelas notamment alors on est d'accord tout le monde n'est pas scientifique dans des entreprises comme celle-ci mais ça m'interroge qui sont tous ces gens qui se permettent de rédiger des affirmations catégoriques de ce genre sans même citer de sources scientifiques et alors je ne parle même pas d'articles scientifiques même pas une petite mention d'un manuel de feng shui ou d'une source historique quelconque pour justifier telle ou telle pratique bon alors qu'à cela ne tienne je suis allée me renseigner sur les diverses pratiques et prismes de réflexion mentionnées dans ces articles comme des arguments d'autorité qu'est-ce que le vastu shastra indien et qu'est-ce que le feng shui je suis sûre que vous vous attendiez pas à ça dans cet épisode mais je vais le faire alors pour votre culture générale le vastu shastra est une forme de science de l'architecture indienne qui édictait des règles de construction qui dépendaient des points cardinaux selon lesquels les bâtiments devaient respecter certaines règles d'aménagement de proportions etc alors je n'ai pas eu le temps pour cette chronique de suivre une formation certifiante de vastu shastra qui existe sur internet mais vous pourrez trouver de nombreux articles de conseils divers et variés sur le grand internet mondial concernant le feng shui qui est littéralement vent et eau en chinois c'est un courant de pensée et un ensemble de pratiques d'origine chinoise qui en résumé propose de réagencer son cadre de vie et notamment son habitation selon des règles qui permettraient la circulation optimale des énergies ces pratiques là sont directement liées à la philosophie taoïste et répondent à des règles précises et concrètes assez éloignées des recommandations que l'on peut trouver dans des articles de blogs du coup appliquer ces conseils issus d'un prisme de pensée complexe à l'origine à partir de blogs dans lesquels ils sont largement réinterprétés ce serait un peu comme je ne sais pas redécorer son appartement avec des crucifixes parce qu'on vous a dit que ça portait bonheur sans connaître l'existence du christianisme mais bon après tout chacun fait comme il veut on ne juge pas alors en cherchant un peu plus dans des conseils de Feng Shui justement on tombe sur des trucs rigolos qui se rapprochent un peu de la numérologie alors on peut faire quelques exercices ce soir pas très scientifiques pour se faire plaisir dans le Feng Shui il paraît normalement qu'on peut calculer un chiffre qui s'appelle le chiffre Gua qui vous permet de comprendre quel type de personne vous êtes et de quel élément vous dépendez et en fonction de cet élément on vous conseille une orientation de votre lit ou de vos éléments de décoration ou de votre ameublement pour obtenir des résultats différents donc si vous voulez on fait un petit test donc pour calculer votre chiffre Gua vous allez tous le faire au podcast attention il faut être concentré alors si vous êtes une femme vous devez prendre les deux derniers chiffres de votre année de naissance alors Irène comme tu es la dernière femme à rester dans l'émission c'est quoi tes deux chiffres d'année de naissance ? 65 65 donc il faut que t'additionnes 6 plus 5 et si le résultat est supérieur à 9 il faut que tu réadditionnes les chiffres pour obtenir un seul chiffre 2 ok 2 retiens ce chiffre alors maintenant il faut que tu rajoutes 5 à ce résultat ça fait 7 ça fait 7 et tu obtiens ton chiffre Gua mais attention si tu tombes sur le chiffre 5 il faut le remplacer par 8 c'est une femme c'est pas moi qui l'ai dit c'est quoi ce truc ? donc ensuite voilà si tu suis cette règle tu te retrouves dans un tableau donc toi c'est 7 7 et donc ce chiffre Gua t'indique que tu es une personnalité dont l'élément est le métal et que du coup c'est une orientation alors ouest de ton lit qui t'apportera l'harmonie ça m'écoute super mais ça ça change et donc les orientations changent en fonction de ce que tu vas t'attirer et par exemple si tu prends une orientation Nord et ben du coup il va t'arriver des mésaventures ah ouais plutôt que de l'harmonie voilà mais du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui dorment en croix c'est ça ? peut-être peut-être probablement donc c'est quoi cette histoire ? non non mais si ta copine ou ton copain il n'est pas de même orientation que toi ben ouais il n'y a pas tu dors bien en croix quoi un qui dort vers l'ouest mais tu dors vers l'ouest ça va être pratique voilà donc si vous êtes un homme il y a aussi un calcul à faire donc vous additionnez les deux derniers chiffres de votre année de naissance si le résultat est supérieur à 9 ben vous réadditionnez les chiffres pour obtenir un seul chiffre et ensuite 5 il faut que vous soustrayez votre résultat au nombre 10 5 et si vous tombez sur 5 tu dois le remplacer par 2 si t'es un homme alors moi j'ai 2 sans passer par 5 parfait on est pareil avec Pascal donc du coup vous votre élément c'est plus la terre et visiblement il faudrait que vous soyez plus orienté sud-ouest pour avoir l'harmonie et donc bien dormir voilà j'ai tout faux chino-ouest donc voilà il y a des tableaux qui vous permettent de confronter votre chiffre pour étudier votre agencement de feng shui idéal selon votre élément et donc vous trouvez des conseils d'orientation comme ça donc ça change en fonction de qui vous êtes si vous êtes un homme une femme et en fonction de l'année à laquelle vous êtes née voilà donc vous pensiez que le feng shui c'était accessible à tous c'est pas si facile que ça en tout cas c'est pratique les calculs les calculs sont puissants en tout cas c'est pratique c'est encore mieux que les foires au métier du lycée et pas besoin de faire HEC et alors ne rigolez pas dans certaines régions de Chine on fait encore appel à des maîtres feng shui dans des gros projets d'architecture d'ailleurs il y a eu toute une histoire scandaleuse autour d'une tour emblématique de Hong Kong qui s'appelle la Bank of China parce que l'architecte n'a pas respecté les principes du feng shui dans la construction en lui donnant des ongles aigus et une composition agressive ce qui selon la légende aurait occasionné beaucoup de problèmes économiques et de compétitions avec les banques environnantes voilà donc ça c'était pour le petit historique même si les blogs vous disent que dormir au nord c'est une suggestion du feng shui visiblement ce n'est pas le cas ce n'est pas non plus une suggestion de la médecine indienne ou quoi que ce soit donc c'est très vague cette histoire alors revenons à des données si on en trouve avec les technologies dont on dispose ce ne serait pas impossible de mesurer formellement si oui ou non la direction du corps aurait un impact pendant le sommeil alors comment on fait pour mesurer le sommeil alors il y a plusieurs méthodes certaines dépendent de la mesure du pouls notamment grâce à des bracelets certains sont désormais reliés à des applis sur le téléphone mais une des méthodes la plus fréquente et la plus précise en tout cas la plus consensuellement utilisée que quelqu'un me corrige si je dis des bêtises parce que ce n'est pas exactement mon domaine d'expertise c'est probablement l'électro-encéphalographie dont on parlait tout à l'heure pour les oiseaux donc le principe c'est que grâce à des électrodes parfois plus d'une douzaine pour un humain posé sur le cuir chevelu ça permet de mesurer et d'amplifier l'activité électrique du cerveau pour la rendre visible sous la forme d'un graphe ondulatoire un peu comme les enregistrements de séismes ou les électro-cardiogrammes que vous voyez dans les films quand quelqu'un a un arrêt cardiaque alors pour un petit point historique si la méthode de lancer l'électro-encéphalographie remonte au médecin Richard Catton en 1875 la description et l'analyse des signaux électriques ne datent que des années 1920 et sont attribuées à un neurologue allemand qui s'appelle Hans Berger et à ses successeurs au total les ondes cérébrales sont segmentées en cinq catégories les ondes delta theta alpha beta et gamma par ordre de fréquence les ondes delta étant de plus basse fréquence et les gamma de plus haute fréquence et la fréquence des ondes enregistrées se situe entre 0,25 et 60 hertz et varie selon les phases d'éveil et de sommeil Cléora a eu la gentillesse de me partager ses cours sur l'éveil et le sommeil j'espère que je n'ai pas dit de bêtises nickel donc cette mesure et cette technique permet entre autres d'identifier des troubles de la conscience dont le coma des lésions cérébrales ou des crises d'épilepsie sans être aussi résolutifs que des techniques comme l'IRM mais ce qui nous intéresse maintenant c'est surtout son usage pour mesurer les rythmes du sommeil parce que oui l'activité électrique du cerveau bouge en fonction de ce que vous faites on sait par exemple qu'en phase d'éveil on est soit sur un rythme dit bêta désynchronisé lorsqu'on est attentif soit sur un rythme alpha très régulier en éveil diffus lors du sommeil on passe progressivement et en quatre stades consécutifs d'un rythme theta lors du sommeil lent jusqu'au rythme delta pour le sommeil profond et dans le cas du sommeil paradoxal tout à la fin d'un cycle on passe plutôt sur un rythme bêta qui serait plus proche d'un état d'éveil alors connaissant ce pattern serait-il possible de mesurer l'effet de la position géographique du corps sur les phases du sommeil c'est ce qui a été tenté dans au moins deux études que j'ai consultées il n'y en a pas des centaines mais il y en a quelques-unes la première s'intitule l'influence du champ magnétique terrestre sur le repos et mapping de l'activité électro-encéphalographique dans des sujets normaux et date de 1993 elle a été publiée dans le International Journal of Neuroscience et dans leur protocole ils étudient 27 patients séparés en deux groupes dont ils mesurent l'activité cérébrale pendant une série de neuf étapes qui vont de la relaxation à l'activité physique en leur demandant de serrer les poignets de se reposer etc. D'après leurs résultats ils observent une légère diminution dans la somme des intensités des fréquences alpha uniquement dans le groupe orienté est-ouest. Leur but était principalement d'étudier si les humains étaient capables de percevoir le champ magnétique d'une façon ou d'une autre un peu comme les pigeons et la seule observation qu'ils ont pu en tirer est cette différence d'intensité dans le signal des ondes alpha. Ils ne vont pas plus loin. Dans une autre étude plus récente intitulée Bedroom Design Orientation and Sleep Electroencephalography Signals je traduis donc l'orientation du design d'une chambre à coucher dans les signaux électroencephalographiques du sommeil. L'étude est publiée en 2019 dans le journal Acta Medica International. On s'intéresse cette fois à la même question mais dans un cadre différent celui de la neuroarchitecture qu'ils posent comme un nouveau domaine de recherche en résumé utiliser les neurosciences pour créer des environnements ayant des bénéfices sur le cerveau et le bien-être en général. D'après leurs résultats il y a une augmentation d'intensité dans les ondes delta celle du sommeil profond ainsi que plus de périodes de sommeil paradoxal dans le cas de l'axe nord-sud tandis que pour l'axe est-ouest il y aurait davantage d'état d'éveil. De ces résultats ils affirment qu'être orienté nord-sud améliore la qualité du sommeil. On passe sous silence le fait que sur leurs 94 sujets ils ont choisi d'en écarter 73 qui avaient des problèmes de sommeil ou pour lesquels il y avait des problèmes techniques d'enregistrement. Et on passe aussi le fait que jamais ils ne précisent si la tête est au nord ou au sud sur l'axe nord-sud. Les observations sont intéressantes mais on est loin de la preuve formelle sur la qualité du sommeil liée à l'orientation de la tête au nord. Alors on dit souvent que l'absence de preuves n'est pas preuve de l'absence. En l'occurrence avec le peu de données disponibles je serais bien normal de vous affirmer quelle est la direction la plus optimale pour dormir. Cela dit, quelques études commencent à sortir sur les effets du champ magnétique terrestre en comparaison aux nouvelles fréquences émises par les appareils électroménagers ou les téléphones portables sur le sommeil par exemple. Mais si ça vous intéresse ce sera pour une autre chronique. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'en cherchant ces publis sur le sommeil je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un sacré paquet d'études sur tout ce qui pouvait influencer le sommeil et notamment dormir en couple. Pour le coup, ce genre d'études montre que clairement malgré des réveils plus nombreux dans la nuit lorsqu'on dort en binôme la plupart des gens affirment subjectivement mieux dormir lorsqu'ils sont accompagnés. Alors au final, ne perdons pas le nord peut-être que c'est une question qui devrait revenir au bon vieil empirisme traditionnel. Peu importe la façon dont vous vous couchez, l'important c'est que ça marche pour vous. La qualité du sommeil c'est aussi en partie une perception subjective. Et puisqu'on parle de couple, je pense que Johanne sera à rebondir pour une transition bien sentie avant la prochaine chronique. Bon, un toxe alors. On est plutôt sur de l'intoxe, oui. Bon. Bon. On va finir l'épisode par un format un petit peu particulier, c'est la chronique d'Adrien. Et Adrien, il aime bien la science et les sexualités un petit peu particulières. Et oui. Et donc, sans être bandographique non plus, et toujours avec le côté un peu décalé qui nous caractérise, cette chronique est un peu plus aux ex qu'on fait actuellement sur Podcast Science. Donc on sait que certains d'entre vous nous écoutent avec leurs enfants et dans ce cas, il est peut-être temps d'arrêter d'écouter si vous le souhaitez car nous partons à la découverte du parti de Sade ce soir. Vous êtes prévenu, Adrien, c'est à toi. Bienvenue dans cette chronique du cul. On va parler à la fois de sexe et de science parce qu'il y a diablement beaucoup de choses à dire et parce que c'est rigolo. Et quoi de mieux pour commencer cette série de chroniques que de s'attaquer au monstre de la sexualité dite alternative, le BDSM. Alors bon, déjà, en tant qu'étudiant physicien, quand j'ai appris qu'on pouvait mélanger deux de mes passions, c'est-à-dire le sexe et le calcul de tension, de force, de frottement, d'accélération, d'impact et autres sextoys mentaux de la physique, mon cerveau a un peu joué. Effectivement, on va retrouver beaucoup de grandeurs physiques dans le BDSM qui sont utiles pour comprendre ce que l'on fait et comment bien le faire. Donc aujourd'hui, on va essayer d'expliquer avec des grandeurs physiques les jeux de cordes et les jeux de fouets. Alors, on s'attache parce que franchement, aujourd'hui, ça claque. Avant de parler directement du BDSM, comme en physique, on va devoir poser le cadre pour savoir de quoi on parle. Et quand on parle de BDSM, bizarrement, on pense rarement tous à la même chose. Alors, on va revenir aux bases. Lexicalement, le BDSM, c'est l'acronyme de bondage, domination et sadomasochisme. Le bondage, c'est cette pratique sexuelle qui consiste à attacher sa son ou ses partenaires avec des cordes ou autre chose. En particulier, le shibari, qui est le mot occidental pour le japonais Kinbaku, c'est l'art de l'encordage japonais avec des motifs précis et parfois des suspensions. C'est ce que vous pouvez voir sur Instagram ou les photos qu'on a en tête quand on pense au bondage. Ensuite, il y a la domination. Donc, c'est le fait de jouer des rapports de force sur le plan physique ou mental où le dominant impose de manière consentie et discutée au préalable, bien sûr, à son ou sa soumise lors des jeux sexuels. Et enfin, il y a le sadomasochisme. Comme dit dans l'intro, pour la petite histoire, c'est effectivement le Marquis de Sade et le Baron Van Mazoc qui ont donné leur nom au sadomasochisme. Donc, on ne peut pas en vouloir avec cette image un petit peu classe du SM. Donc, c'est la douleur, dans ce cas-là, qui apporte le plaisir. Donc, le sadiste est donneur de douleurs, le masochiste est receveur. Alors, on a tous en tête le fouet et la fessée, mais je vous assure qu'il y a plein de manières très sympathiques de donner de la douleur et que les sadistes sont très très créatifs. Alors, à noter qu'on peut mettre discipline comme D, soumission comme S, et qu'il y a beaucoup de pratiques qui se cachent derrière le cycle BDSM qui ne correspondent pas du tout à ses initiales. Et de par son usage très large, c'est devenu une chimère, on retrouve des pratiques très diverses. Par exemple, est-ce que le puppyplay, c'est du BDSM ? Est-ce que le fistfucking, c'est une pratique BDSM ? Etc. Etc. En tout cas, aujourd'hui, on parle de cordes et de fouets, donc des sous-catégories du bondage et des jeux d'impact du sadomasochisme. Alors, ce ne sont pas des pratiques dangereuses en soi, mais comme toujours, lorsqu'on s'engage corps et âme, dans un jeu, il faut prendre des précautions. Alors, prenez votre temps, mentalement et physiquement. Cela vous évitera de sauter sur une idée donc vous n'avez peut-être pas encore fait le tour, voire même de sauter sur quelque chose duquel vous ne pourrez peut-être pas faire le tour, parce que ça peut faire très mal et pas où on veut. Alors, le mieux, c'est encore de bien s'enseigner. Il y a de nombreuses ressources en ligne, des workshops dédiés, des communautés entières, comme par exemple sur FateLife, c'est un réseau social pour les Kingsters. Alors, Kingsters, c'est tous les pratiquants du BDSM, les autres sexualités alternatives, les fétiches, etc. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher des associations locales qui sont les mieux placées pour vous informer. Et tout cela est bien sûr couplé avec le dialogue avec nos partenaires, comme pour toutes les pratiques sexuelles, c'est une évidence et j'espère que ce sera bientôt la norme. Alors, maintenant qu'on a fait les présentations, on va pouvoir se reposer à la sainte question. Qu'est-ce que la physique a à faire dans le bondage et dans le SM ? Alors, dans le bondage, on va commencer par parler de force et de pression. Alors, pour rappel, les jeux de cordes ne sont pas forcément sexuels. Vous pouvez aussi s'attacher ou se faire attacher sans plus. Et c'est déjà une expérience intense et souvent très intime. Alors, le but du jeu, lorsqu'on a compris quelle partie du corps on pouvait attacher, va être de répartir les forces exercées par les cordes sur le corps pour qu'elles ne l'abîment pas au niveau anatomique des nerfs, de la peau ou de la circulation sanguine. Ces forces-là, ça peut être celles de tension exercées par le partenaire lors des changements de position ou même lors de jeux de rébellion dans la scène, des forces de tension propres à la position du corps et des cordes, voire même le poids de la personne si l'on fait des suspensions. De maîtriser la force, il s'agit donc. La première astuce est d'augmenter la surface des cordes avec la peau. Effectivement, ça va diminuer la pression subie par le corps. La pression en physique, c'est la force divisée par la surface. Et donc, lorsque vous augmentez la surface, vous diminuez la pression que subit votre corps. Et c'est cette pression qui vous ferait mal. En fait, c'est instinctif. Si je vous demande qu'est-ce qui est le plus confortable pour s'allonger entre un fil tendu et un hamac, vous devriez me répondre le hamac. Pourtant, vous ne perdez pas de poids lorsque vous montez dessus. En réalité, c'est parce que la sattoile permet d'avoir une plus grande surface de contact avec le dos de votre corps. Donc, ce n'est pas tant la force qui compte, la pression que subit la surface de votre corps. Dans le bondage, pour avoir un effet similaire, on va multiplier les tours de corde. Là où on pourrait se contenter d'un tour de corde pour une attache sur le corps, on va faire passer plusieurs fois la corde au même endroit pour augmenter la surface de contact corde-peau. Alors, lorsqu'on va tirer sur l'attache en corde, la force va se répartir dans la peau par les différents tours de corde. Ce sera plus confort et surtout plus safe. C'est pour ça que, dans la plupart des photos de bondage, vous pouvez voir de nombreux tours de corde. C'est joli, mais pas que. Évidemment, lorsqu'on s'y connaît un peu, on peut aussi utiliser des cordes fines exprès pour que ça pique dans la mine de la sécurité. Une autre technique, c'est de multiplier les attaches pour répartir la force. Plus il y a de points d'attache, moins il y aura de tension sur chaque et mieux ce sera. Notons qu'il faudra éviter de les faire avec des angles trop obtus, sinon on va créer des forces de compression interne. Admettons qu'on est bien attaché, son ou sa partenaire, avec un bon nombre d'attaches et chacune plusieurs tours de corde. Si on fait une suspension, on fait encore lever là où le bougre. Premier jutsu du Ninja BDSM, le levier. Un levier, c'est un corps allongé rigide qui pivote autour d'un axe situé plutôt d'un côté pour avoir un bras, c'est-à-dire une partie du corps allongé, court et un bras long. Appuyer sur le bras long va transmettre la force au bras court avec un facteur multiplicateur égal au rapport des bras de levier. En gros, si mon bras long est deux fois plus que mon bras court, je double ma force, etc. Typiquement, un pied de biche, c'est-à-dire une grosse barre en fer avec laquelle on peut retirer des clous ou même défoncer une porte par effet de levier, ou même un décapsuleur, ces deux leviers. Pour la montée en suspension, on va pouvoir utiliser le corps allongé qu'on espère pas tout à fait rigide comme levier. Ça va nous permettre de monter les parties lourdes du corps en utilisant relativement peu de force. En plus de ça, le levier à l'équilibre, si il balance, va nous permettre d'équilibrer le corps sans trop faire d'efforts de manière à atteindre la position confortable et safe une fois qu'on est en l'air. C'est la première technique, le levier. Ça vous permet de monter quelqu'un en l'air, si vous me permettez l'expression, sans trop se fatiguer. La deuxième technique secrète de Ninja de la physique, c'est la poulie, ou plutôt le palan. Un palan, c'est une double poulie où la corde passe plusieurs fois sous la roue du haut, puis la roue du bas, etc. avec des allures tôt. C'est ce bon vieil archimètre qui a créé cet outil particulièrement utile pour soulever ou tirer de grosses charges. Comme des partenaires du coup. C'est sur les chantiers et les bateaux pour border les voiles qu'on leur trouve historiquement. Le principe physique est simple. On va répartir le poids soulevé par le nombre de cordes qui font le lien entre les poulies du haut et du bas. Encore une fois, on divise pour gagner. La loi de répartition du poids est simple. On divise le poids total par le nombre de brins de cordes. Par exemple, 2 à leur tour qui font 4 brins. On divise le poids par 4. Au final, quand on tire sur la corde, on ne se lève plus qu'une fraction du poids. Et c'est magique. En montage, on pourra utiliser ce système sans forcément avoir recours à des poulies, mais compter sur le glissement des cordes entre elles. Alors, on va pouvoir monter notre partenaire à l'air comme s'il pesait la moitié, un quart, voire un dixième de son poids. Ça s'avère particulièrement utile lorsque notre partenaire est plus massif que nous ou de manière générale pour avoir plus de contrôle sur ce que l'on fait. Réduire l'intensité de notre effort, c'est aussi mieux le maîtriser. Donc, surface, levier, palan... En fait, la théorie des cordes, c'est pas si compliqué. Dans les SM, et en particulier dans les jeux d'impact, c'est des quantités de mouvement dont l'on va parler. Par définition, pour les objets massifs classiques, c'est la masse de l'objet multiplié par sa vitesse. Une grande quantité de mouvement, c'est une grosse forte impact. Ça peut, de manière un peu moins physique, correspondre à un concept d'inertie de l'objet. Par exemple, un paquebot, même s'il a une vitesse très faible, a une masse immense de plusieurs tonnes et donc une grosse quantité de mouvement. Il va être très difficile à arrêter. Inversement, une balle de fusil avec une faible masse va très vite et pareil, une grande quantité de mouvement, ça fait des dégâts. Dans les SM, il s'agit plus ou moins de faire des dégâts de manière totalement contrôlée à notre partenaire. Et pour ça, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. De manière schématique et grossière, il existe deux grandes méthodes d'impact dans le SM quand on parle de fouet. La première correspond au long fouet à une seule lanière que l'on fait claquer avec un cracker au bout, un petit bout en cuir un peu plus lourd que le reste qui va frapper. Alors pour vous donner une image, c'est celui d'Indiana Jones. Le claque que l'on entend, c'est le bout du fouet qui passe la vitesse du son. Alors, autant vous dire que ça déconne zéro. L'idée, c'est d'envoyer le fouet dans une direction puis avec un fin mouvement de retour, on va créer une boucle de lanière qui s'accélère en dirigeant vers la fin du fouet. Enfin, le cracker se retourne de manière supersonique et on entend un claque, même si on touche rien. Il y a plusieurs manières de le faire, donc plusieurs positions. Overhand au-dessus de l'épaule, de manière rectiligne, du haut vers le bas, et finalement, en faisant tourner au-dessus de soi plus claqué, un peu comme on peut voir dans les cirques. Un petit cracker accélère à fond, c'est plus team balle de fusil que team paquebot et on comprend pourquoi, ça fait beaucoup de dégâts à la surface de la peau. On peut même aller jusqu'à la déchirer et faire saigner le masochiste. Effectivement, l'impact se fait une grosse quantité de mouvements de la part du cracker à cause de sa forte vitesse sur une faible surface de la peau, car celui-ci est petit. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait donc très mal et on attribue une sensation de piqûre. Cette technique est évidemment réservée aux experts parce que c'est particulièrement dangereux, ça prend du temps à maîtriser et j'insiste. La seconde méthode, c'est celle des fouets plus courts, à beaucoup de lanières, comme un martinet. Pas les mêmes martinets que tout à l'heure, mais des martinets. C'est les floggers, pour les anglophones. On va leur donner de la vitesse avec un mouvement de rotation en faisant des balayages de droite à gauche ou des mouvements circulaires verticaux, un peu comme des bolasses. Cette fois-ci, on va beaucoup moins vite mais les lanières sont bien plus lourdes parce qu'elles sont nombreuses et plus larges. On est dans un schéma de paquebots. Pour ce qui est de la sensation de l'impact, on a cette fois-ci un peu plus de choix. Si on frappe avec la pointe des lanières, c'est-à-dire une faible surface, on pourra trouver un petit peu la sensation de piqûre. En plus, le bout du fouet est la partie qui va plus vite avec les mouvements de rotation. Sinon, on peut frapper avec une plus grande surface de lanières, donc avec plus de poids. On a alors une plus grande surface d'impact avec beaucoup de quantité de mouvement et c'est une sensation de chaleur qui sortira. Une sensation de chaleur qui sortira. Beaucoup plus douce et pénétrante, si je peux utiliser ce mot. L'impact va pouvoir se diffuser dans le corps en profondeur. Et on peut en prenant des fouets lourds avec de nombreuses et larges lanières, obtenir une sensation constante de fouet proche du massage et c'est très agréable. Alors, le savoir du sadiste consiste à maîtriser les conditions d'impact de son fouet pour obtenir l'effet souhaité. Fouet large, fin, masse, vitesse, surface de contact, mais aussi matériaux, durée de jeu, localisation de l'impact, fréquence des coups, toutes ces caractéristiques rentrent en jeu lors d'un jeu SM pour contrôler les sensations physiques et très variées. Pareil pour le mondage, il y a une multitude de phénomènes physiques en jeu dont beaucoup je n'ai pas pu couvrir aujourd'hui. Et lorsqu'on a la responsabilité entière du corps de son partenaire, c'est primordial de savoir ce que l'on fait. Alors après, quand on maîtrise le jeu auquel on joue, on va pouvoir utiliser évidemment ses forces pour donner des sensations particulières à ça ou son partenaire. C'est donc un véritable art multiplié complexe sur lequel la physique jette un œil. Même si une conversation physique apporte à la pratique, c'est avant tout l'expérience, le dialogue entre les partenaires qui va définir une bonne session de bondage et de SM. Voilà, c'est tout pour cette chronique du Q, d'analyse physique du BDSM. J'espère vous retrouver bientôt pour reparler de Q et de science. Ah ben ouais. Moi, j'ai appris plein de choses. Attends, attends, attends. On a le droit de poser des questions du coup. C'est quoi le puppy play ? Ouais. Alors, le puppy play, c'est une soukaderui du pet play. Donc, le pet play, c'est des gens qui... Alors, dans un cadre sexuel ou non, c'est un truc qu'on croit toujours c'est sexuel, mais pas forcément. qui vont agir comme des animaux en particulier. Donc, le puppy play, c'est pour les chiens, en particulier les chiots. Et dans le cas du puppy play, c'est souvent avec des masques ou des genouillères, etc. Se balader à quatre pattes, parfois aboyer, jouer avec un handler, une sorte de maître, si on veut, qui va s'occuper d'eux, etc. Donc, c'est un mind space un petit peu autour de ça. Tu mimes d'être un animal et il y a quelqu'un qui fait semblant d'être ton maître, c'est ça ? Un peu, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et c'est... Alors, je sais pas à quel point en France c'est répandu, je sais qu'il y a une communauté assez importante sur Paris, mais voilà, c'est un truc qui se fait un peu. Et il y a la même chose pour les plantes, je demande pour une amie ? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on peut se fouetter dans des sexualités alternatives avec des orties ? Ah, ouais. Ouais, ouais, bien sûr, ça s'est fait. Ça s'est grave fait, ça. Je crois qu'il y a des histoires comme ça. Bien sûr. Je me demande s'il y a marqué ça. Il faisait pas des trucs un peu vicieux comme ça, ouais. Pendant les orgies romaines, ça devait faire attention, ça. C'est sûr. Si tu veux faire du plant play, en mode play, tu peux faire du bondage de manière intense à ce que la personne puisse pas bouger, quoi. Tu la suspends, tu l'arroses de temps en temps, puis voilà, quoi. Tu donnes à boire, quoi. D'accord, d'accord. Ok, je peux poser une question générale, t'as peut-être pas les stats en tête, mais du coup, est-ce qu'il y a des enquêtes, du coup, sur la proportion de sexualité que ça représente, la sexualité alternative ? Eh ben, absolument pas. En fait, je voulais en parler potentiellement d'une autre chronique où j'aborderais peut-être un peu plus le côté philosophique, psychologique, on va dire. Mais en fait, c'est très dur d'estimer sexualité alternative parce que déjà, ça veut un peu rien dire. C'est-à-dire différent de la norme, mais voilà, il faut définir une norme, etc. Et en fait, ça dépend vraiment beaucoup de la question que tu poses en termes de sondage, quoi. Donc, si tu poses, voilà... Du coup, c'était peut-être ma première question, en fait, comment tu définis la sexualité alternative et qu'est-ce qui rentre dedans et qu'est-ce qui rentrerait pas dedans là actuellement, tu vois ? Bah ouais, ça, franchement, je peux pas te répondre. Exactement. Bah, après en fait, chacun a un secrétaire, etc. Et tu pourrais faire une sorte de norme, voilà, un peu statistique, mais je trouve ça un peu pourri. Pour moi, y a pas vraiment de normes et c'est plus une question de chacun fait ce qu'il veut et voilà. Après, le BDSM, c'est un truc alternatif un peu plus historique, entre autres parce que ça a été pathologisé par les psychiatres il y a longtemps, mais pas si longtemps que c'est vrai, etc. Donc, c'est plus historique au final, dans ce cas-là que tu veux pas vraiment savoir si c'est dans la norme ou pas. Je suis d'accord, c'est très difficile. Et donc, c'est la transition parfaite pour parler de ton podcast, donc le podcuaste. C'est ça. que tu animes tous les mois environ, c'est ça ? Ouais, tous les mois. De temps en temps. Tous les mois quand tu as le temps. Voilà, c'est ça. Donc, avec des interviews de personnes qui sont... de longues interviews, de gens qui sont passionnés par différents types de sexualités. C'est ça. Et que je vous encourage à les écouter. C'est à la fois des interviews, mais aussi des discussions parce qu'on est plusieurs. Donc, des gens qui connaissent pas grand-chose ou qui sont en train de découvrir et effectivement, des gens qui s'y connaissent plus. Et voilà. Donc, pour l'instant, il y a quelques épisodes et j'espère que ça continuera. Et si vous avez écouté... Ça fait combien de temps que tu l'as lancé ? Ça fait depuis octobre. Donc, voilà. Et je découvre. Moi, je prends aussi du temps parce que j'aime bien me renseigner dessus et puis même, c'est dur de faire plein de choses en même temps, quoi. Mais en tout cas, ça me plaît. J'aimerais bien continuer. Et voilà. Donc, s'il y a des gens qui écoutent, n'hésitez pas à faire de retour parce que c'est super important pour s'améliorer et puis juste pour savoir, en fait. Voilà. Je serai très content. Et moi, j'ai encore une question quand même. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que du coup, il existe de vraies études comparatives sur les outils et les matériaux à utiliser pour ce genre de trucs ? Genre, est-ce qu'il y a des comparatifs de fouet sur qu'est-ce qu'il faut utiliser ou pas ? Ouais. Alors, c'est là où j'ai mes petits liens dans mon truc. En fait, j'ai regardé un petit peu les thèses, etc. Et il n'existe pas tant de thèses sur le BDSM parce que j'imagine qu'il n'existe pas beaucoup de fonds pour ça, quoi. Il existe des trucs plus du côté psychanalique, psychologique, mais en termes de qu'est-ce qui claque le plus entre un fouet en latex, un fouet en cuir, pardon. Enfin, un fouet en cuir, c'est autre chose. Mais un fouet en cuir, déjà. Il n'y a pas trop. Par contre, comme il y a des mecs qui sont vraiment passionnés par ça, tu as des thèses, des trucs de recherche qui ont vraiment une bonne gueule, qui sont faites par des gens et qui sont relus. Et en fait, tu as une sorte de mini petit système comme ça et tu peux trouver des gros écrits sur le sujet. Et après, en fait, tu as plein de sites. Je peux donner des sites, par exemple, UberKinky, U-B-U-R-K-I-N-K-Y. Bon, peut-être que ce sera dans le truc et tout. Mais où il y a effectivement des comparatifs, mais ce n'est pas des études, en fait. C'est juste par l'expérience et la pratique. Et alors, il faudrait brancher des labos de physique là-dessus parce que la dernière fois, on avait une invitée qui travaillait dans un laboratoire de tribologie. Donc, on a appris que la tribologie, c'était la science des frottements. Du coup, il faut carrément monter un projet de recherche là-dessus. C'est important pour pas que les gens se fassent mal. Moi, j'étudie pour ça. J'étudie pour ça, bien sûr. Déjà qu'il n'y a pas quand même, il n'y a pas énormément d'études sur la sexualité quand même déjà. Alors déjà, en plus, la sexualité alternative, je pense qu'il doit y en avoir encore moins, quoi. D'un point de vue, même, enfin, je sais pas, il y a eu gros buzz, je crois, c'est l'année dernière, quand on a eu un couple qui a fait l'amour dans un IRM. Ouais. C'était ça, je crois. Ça a été une des grandes premières, quoi. C'est le genre de choses qu'il faut faire pour qu'on en parle, quoi. Donc, ça va un peu, ça explique, quoi. Mais c'est vrai, il y a déjà un gros tabou de manière générale autour de la sexualité, en particulier la sexualité pas normale, quoi. Pas simple, comme on l'imagine. Traditionnelle, on va dire. Voilà, traditionnelle. Ouais, c'est plus une question traditionnelle dans ce cas-là. Et après, au niveau des études, c'est vrai que c'est compliqué, mais en fait, comme les gens, ils le font, ils l'ont toujours fait, en fait, il y a une sorte de science un peu populaire, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, ouais, t'as pas de labo du BDSM en France, malheureusement. Pour info, j'ai pas trouvé d'études sur l'impact du BDSM sur le sommeil. Désolée. Et donc, pour la prochaine roue libre, nous parlerons donc deuxième chronique du Q. Nous avons décidé de ne pas donner de quiz pour la prochaine fois. Oui, alors du coup, comme on reçoit pas trop de réponses entre les quiz, on s'est dit qu'on allait vous faire bosser deux fois, plutôt deux fois qu'une. Du coup, si vous avez des questions qui vous taraudent, comme ça, des questions sur la vie, l'univers et tout le reste, vous pouvez nous les envoyer par e-mail et du coup, on choisira les questions les plus intrigantes pour faire le prochain quiz. On annoncera du coup un quiz sur lequel tous les auditeurs pourront méditer pendant l'été et on fera la réponse probablement à la rentrée en septembre. Parfait. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous pouvez nous écrire sur Facebook, Twitter et depuis quelques mois maintenant sur Instagram. Et aussi, j'en profite pour dire qu'on a changé d'hébergeur pour enlever l'hébergeur chez ACAST et que certains d'entre vous nous ont fait remonter des problèmes techniques qu'on a essayé de régler. Si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à nous en parler sur Facebook, Twitter, podcastsciences.gmail.com, Instagram. Mais oui, mais oui. La citation, c'est « Ces humbles et puissants sont égaux tant que durent leur sommeil ». Voilà. Et là, franchement, c'est… Moi, j'aurais jamais… J'aurais jamais trouvé de… Qui c'est ? C'est de Félix Lopé de Vega. Et bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. On espère que ça vous a endormi et ou réveillé au choix. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Que servir la science soit votre joie.